Les matchs de passe finale, c'est comme ça, c'est soit on est en vacances, on a la joie et la chance de continuer, on continue, voilà, un match avec plein de choses à dire, un match gagné, un match de passe finale, et encore un beau match, il y a des bons moments à dire, un permanent, voilà, on va encore aller, on va défendre grandement de la chance, de passer une équipe, pour être en top 14 aujourd'hui, c'est un peu un changement de formule, un peu absurde, comme ça, et malheureusement pour eux, ils ne sont pas en top 14, et on est sur leur chemin, en vrai, c'est bon. Donc on m'en fait toujours, c'est un peu, c'est des clichés un peu, mais on y est attaché, c'est un honneur à notre maillot, à nos couleurs, on a un groupe qui vit bien, c'est pas un plaisir, et voilà, on continue une semaine de plus à prendre une fois de vie. Est-ce qu'il y a plus dans une position que vous affectionnez, celle de l'Outsider, celle du petit contre le gros ? Il y a toujours la même déception à la défaite, et la même joie, proportionnellement au stress qu'on ressent avant, on va préparer ce match, parce qu'on n'a pas envie de mourir à Perpille, non plus, ça fait 3 ans qu'on perd en demi-finale, il y aura, quoi qu'il arrive, une déception si on ne fait pas le goût à Perpille, si on n'est pas à Perpille, non, donc, on n'est plus à rembourser, on a eu dérogué l'année dernière, on a eu dérogué il y a 2 ans, on a eu dérogué il y a 3 ans, mais surtout on est sous pression, ça c'est l'économie, moi je suis sous pression, je n'ai pas envie de perdre encore en demi-finale, vous nous mettrez l'étiquette que vous voulez, l'Outsider de favori, tout ça, moi je veux qu'on fasse un truc à Perpignan, après on sait que ça va être dur, qu'il va y avoir une ambiance de folie, c'est un des plus beaux stades, une des plus belles ambiances du rugby français, et ils ont été un peu frustrés de la finale depuis pas mal de temps, ça fait 3-4 ans qu'ils sont descendus, et on sait qu'il va y avoir une ferveur terrible à Perpignan, mais c'est aussi toujours des grands moments de rugby dans une carrière, d'aller faire un match comme ça à Perpignan, donc il faut le savourer, mais il ne faut pas y aller en se disant, on va faire un coup, si on perd c'est pas grave, non, moi j'ai envie qu'on fasse quelque chose de beau à Perpignan.